Vous êtes nombreux à m'avoir demandé suite à la vidéo de présentation du robot EATFL quand il allait être commercialisé. J'ai décidé donc de lancer la commercialisation à partir de maintenant et donc je vais juste vous remontrer un petit peu comment il peut vous aider dans votre trading et à quoi sert donc ce robot. Ce robot c'est d'abord un scanner, un scanner ça veut dire qu'il va lui, par rapport à des indicateurs, regardez dans différents time frames ce qui se passe et vous indiquez en fait si par rapport à l'indicateur donné, le support concerné est en achat ou en vente. Alors on peut faire afficher énormément de colonnes. Donc on choisit par rapport à sa méthode de trading. Là par exemple, moi je fais afficher les trois moyennes mobiles en M1 pour savoir si elles sont en achat ou en vente, juste pour me permettre en fait d'éviter les grands drawdowns. Donc quand je prends par exemple ici la force est en achat, puisque elle s'affiche en Aqua, et bien je ne prendrai un trade sur AUD4 que si les trois moyennes mobiles sont également en achat. Là par exemple sur AUDCHF, la force est également en achat, mais on voit que les trois moyennes mobiles sont en vente. Donc là j'éviterai de prendre un trade en achat sur cette paire-là à cause justement du positionnement des moyennes mobiles. Alors c'est pareil, les indicateurs, vous pouvez changer les paramètres. Par défaut par exemple les moyennes mobiles, ce sont des moyennes mobiles 12 pour la plus petite, 20 pour la moyenne et 50 pour la plus grande. Et vous pouvez très bien mettre 20 pour la plus petite, 50 pour la moyenne, 100 pour la plus grande, etc. Comme vous voulez. Alors moi je fais également afficher ici ce qui se passe au niveau du système Ishimoku Kinkoyo en H4. Pourquoi ? Parce que j'utilise dans mon trading le système Ishimoku Kinkoyo en H1. Et pour moi il est intéressant de savoir ce qui se passe en H4. Mais tout ça en fait est complètement lié au système de trading que vous employez. Vous pouvez très bien faire afficher ici au niveau du graphique, par exemple des moyennes mobiles, ne pas faire afficher le système Ishimoku Kinkoyo. Ou si vous suivez ma méthode Top Reversal System, et bien de faire afficher les indicateurs de Top Reversal System, ou par exemple des formes harmoniques si jamais vous le désirez. Le scanner lui de toute façon est indépendant par rapport à ce qui est affiché ici. Et va vous permettre de prendre des décisions par rapport aux indications qui sont données dans les colonnes affichées. Alors il indique la force. Alors ça il indique la force exclusivement pour le Forex. Alors la force en fait c'est la différence de force qui existe, par exemple si on regarde AUD-CAD, ça va être la différence de force qui existe entre la devise AUD et la devise CAD. Donc là par exemple la force est de 526 pour AUD-CAD, ça veut dire que la force AUD est donc nettement plus forte pour AUD qu'avec CAD. Alors que par exemple pour AUD-JPY, la force AUD est nettement moins forte que la force pour JPY. Donc ça c'est important, ça permet d'avoir des bonnes références, et savoir si vous ne risquez pas de vous lancer dans des trades un petit peu incertains. Alors le robot lui va générer 7 signaux, ça c'est très important. Il va y avoir 6 signaux qui sont liés au système Ishimoku Kinkoyo. J'ai choisi ça parce qu'en fait le système Ishimoku Kinkoyo est un système vraiment très fiable, et donc moi j'ai choisi des signaux qui vont apparaître en fonction des conditions du système Ishimoku Kinkoyo. Ce qui n'empêche que si vous tradez avec un autre système, vous pouvez très bien utiliser ces signaux là, puisque là vous allez avoir des signaux de reprise de tendance, vous allez avoir des signaux de prise de tendance, de début de tendance, etc. Et vous allez également avoir un signal qui lui est indépendant du système Ishimoku Kinkoyo, et qui se réfère en fait à une tendance forte, qui va déterminer une tendance forte par rapport aux supports concernés. Par exemple, là, c'est le signal 6, donc là vous avez pas mal de tendance forte actuellement. On voit bien que la force par exemple sur 4GPY est de 1080 et quelques, et que là on a une tendance forte qui est déclarée. Donc quand vous avez en fait un signal qui apparaît, vous allez être, comment on se appelle, recevoir, enfin avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, et avoir un signal sonore qui va apparaître. Vous pouvez très bien également vous faire envoyer une alerte par e-mail. C'est complètement possible avec le robot. Alors le robot, lui, va vous donner également pas mal d'informations. Ici par exemple au niveau du prix, au niveau du temps restant pour la bougie, la balance de votre compte, le spread. Alors le spread est en tic, donc là par exemple vous avez 24, 25, donc ça veut dire 2,4 ou 2,5 PIP. La tic value, donc la valeur du tic, donc si vous voulez savoir la valeur en PIP, il suffit de multiplier par 10. Là par exemple c'est 7,90 US dollars pour un PIP, ou 0,79 pour un TIC. Ici vous définissez, alors ça c'est pour le monnaie management, vous allez définir le pourcentage de risque que vous voulez par trade. Là par exemple il est défini à 2%, mais vous pouvez très bien mettre 1%, 3%, 4%, 5%, comme vous voulez. Chaque trader voit midi à sa porte à ce niveau-là. Vous avez une fenêtre au niveau de l'ATR. Alors tout est calculé en tics. Donc là par exemple l'ATR moyen est de 161 PIP, puisque c'est 1610 tics. Vous avez l'ATR depuis le début de la journée, et donc le pourcentage de l'ATR par rapport à l'ATR moyen. Donc là on voit par exemple sur GBPJPY, on est à 142-143% de l'ATR moyen. Donc si on veut vraiment trader cette paire-là, donc GBPJPY, il faut faire attention, parce qu'on a dépassé très largement l'ATR moyen. Donc là on est là, et là il risque d'y avoir donc un retracement en achat, qui risque d'arriver, parce qu'on est vraiment dans des limites excessives. Ici on a un pavé Market Order, c'est un pavé qui est très très important. Alors on peut décider de positionner un Stop Loss réel ou un Stop Loss virtuel. Moi j'ai opté pour un Stop Loss virtuel. Ça veut dire qu'en fin de compte, quand on veut positionner un ordre, il suffit de cliquer ici, ça devient vert. Vous avez une ligne de Stop Loss qui apparaît automatiquement, que l'on peut déplacer où on veut. Et en fonction du positionnement de la ligne de Stop Loss, ça va calculer le nombre de lots. Donc à trader, vous voyez, si je déplace, là on était à 0.33, si je déplace ici, là je ne suis plus qu'à 0.16, etc. Donc ça, ça respecte en fait le Money Management en fonction du risque par trade, de la balance du compte, de la distance du Stop Loss. Et vous allez savoir également, le Risk Reward que vous aurez, parce que vous avez une ligne de Take Profit que vous pouvez par exemple mettre ici. Vous voyez. Donc si je mettais par exemple la ligne de Take Profit ici, et bien là je sais que j'aurai un Risk Reward de 0.6, 0.7. Donc c'est inférieur à 1, donc il faut toujours se méfier. On peut trader avec des Risk Reward inférieurs à 1, à condition en général plutôt de faire du scalping. Mais si vous faites de l'intraday ou du swing trading, il vaut mieux quand même avoir un Risk Reward supérieur à 1. Donc ensuite, quand vous souhaitez avoir un trade, vous cliquez sur Buy ou sur Sell, comme vous voulez. Si vous voulez clôturer tous les trades que vous avez en cours, vous cliquez sur Close All. Ça aussi, ça peut être important. Vous avez la même chose en fait pour les Panic Gorder. Vous pouvez positionner des Panic Gorder. Donc Panic Gorder, c'est pareil. Si vous voulez positionner un Panic Gorder, et bien vous cliquez ici, ça devient vert. Là pareil, vous pouvez définir si c'est un Virtual Stop Loss ou un Real Stop Loss. Ici, c'est la ligne de Take Profit. Donc là par exemple, je peux le mettre ici. Là, c'est la ligne de Stop Loss. Et là par contre, c'est la ligne de départ du trade. Vous positionnez ça comme ça par exemple. Vous mettez un Stop Loss ici, un Take Profit ici. Ce n'est qu'un exemple bien sûr. Et là, vous cliquez sur Buy Stop. Donc là, il aurait fallu en fait faire Buy Stop. D'abord, voilà. Pour que, comment on s'appelle, le trade soit initialisé quand, comment on s'appelle, les cours passent cette ligne-là. Sinon, vous pouvez faire des Buy Limit, etc. By Limit, il faudrait que vous soyez inférieur aux cours actuels. Donc vous dites, voilà, je veux bien acheter. Je veux bien acheter, mais si mes cours sont ici. Donc vous attendrez, le robot lui va attendre que les cours descendent. Donc ça, c'est pas mal. Et une fois que vous êtes d'accord par rapport à tous vos critères, vous cliquez sur Place Order. Dans ces cas-là, votre Pending Order sera positionné. Ensuite, si vous voulez supprimer tous vos Pending Order, vous cliquez sur Delete All, ici. Donc voilà pour ce bloc-là. Le dernier bloc ici, c'est un bloc qui va vous permettre, en fait, quand vous avez plusieurs trades, d'avoir un objectif par rapport à cet ensemble de trades. Donc là, ça s'est expliqué dans la vidéo qui est donnée avec le robot, comment ça fonctionne. Admettons que vous ayez quatre trades d'initialisés, et que vous voulez faire, entre guillemets, un basket avec deux simplement, deux trades, deux des trades en question. Vous les sélectionnez tel que c'est indiqué dans le mode d'emploi. Et vous indiquez le montant du bénéfice que vous voulez avoir. Et quand, comment on se appelle, votre capital aura augmenté du montant du bénéfice, eh bien, vos deux trades en question seront clôturés simultanément. Vous pouvez très bien faire la même chose en sélectionnant les quatre trades que vous avez en cours, etc., etc. Donc il y a quand même pas mal de possibilités. De plus, le robot vous permet d'avoir des alertes. Vous pouvez positionner ici, par exemple, en cliquant sur le ciseau. Donc une alerte, si par exemple, vous voulez savoir quand les prix repassent au-dessus du Tenkensen, du Kinjutsen, vous déplacez la ligne à ce niveau-là, ça fait une alerte dans ce sens-là. Si vous voulez une alerte dans l'autre sens, vous cliquez sur cette ligne-là. Bien admettons que vous voulez savoir quand les prix passent en dessous la bougie d'incertitude ici, vous la positionnez comme ça. Et vous voyez qu'au niveau de GBP-JPY, vous avez un petit ciseau qui s'est allumé. Donc là, vous avez donc une alerte possible. Si vous voulez la supprimer, c'est simple, il suffit de cliquer sur le ciseau et vous supprimez l'alerte en question. Le robot prend également des photos de toutes les prises de position que vous avez, de tous les trades, automatiquement. Et si vous voulez prendre une photo d'un graphique particulièrement, il vous suffit d'appuyer sur l'appareil photo ici. Le robot vous alerte également si jamais vous voulez prendre un trade et que vous avez déjà pris un trade qui va être corrélé fortement avec la paire de devises que vous voulez prendre maintenant. Eh bien, il va vous l'indiquer. Donc, au niveau des corrélations, vous allez recevoir un message. Vous pouvez faire afficher le tableau des corrélations en cliquant ici. Donc là-dessus. Les corrélations sont calculées normalement et les alertes sont faites à partir du moment où vous avez 80%. Là, par exemple, vous avez 84% de corrélation entre AUD, NZD et USDCAD. Donc, admettons que vous avez un trade sur AUD, NZD et vous voulez prendre un trade sur USDCAD. Eh bien, le robot va vous indiquer que vous avez une très forte corrélation sur ces paires-là. Et puis après, à vous de décider si vous effectuez le trade ou pas. Vous avez également ici des alertes quand il y a des nouvelles économies qui vont sortir. Donc, vous allez avoir par défaut une alerte qui va afficher un rectangle rouge au niveau de toutes les paires concernées. Deux heures avant que la nouvelle économique ne sorte et jusqu'à une heure après que la nouvelle économique soit sortie. Donc, ça, c'est très intéressant, surtout pour ceux qui suivent ma formation Forex Dating sur le trading des nouvelles économiques. Et pour les autres, ça peut servir dans le sens que si jamais vous voulez faire un trade, par exemple, sur euro AUD et que vous avez un rectangle rouge d'allumé, eh bien, vous savez que c'est très risqué puisque vous risquez d'avoir une nouvelle économie qui risque de faire repartir violemment les cours en achat ou en vente suivant les résultats de la nouvelle économie, la statistique. Donc, ça, c'est vraiment très pratique. Ça vous permet d'être tranquille, de ne pas être obligé de tout le temps surveiller ce qui se passe. Bon, pour ceux qui possèdent Basket Manager, vous avez un bouton Basket Manager. En cliquant dessus, ça rebascule directement sur le graphique où se situe Basket Manager. Alors, avec le robot, je donne en bonus, comment s'appelle, la méthode que j'utilise personnellement pour utiliser ce robot. Vous avez des centaines, des centaines de façons différentes de l'utiliser. Donc, j'ai décidé de dévoiler comment je l'utilise. Donc, j'ai fait des trades pendant une semaine, donc cinq jours consécutifs. Et donc, à chaque trade qui ont été pris, le robot a pris des photos, des prises de position. Et donc, alors moi, je vous rappelle que je trade en basket, c'est-à-dire que je mutualise les risques des trades par rapport aux autres. Mon objectif va être un objectif commun pour l'ensemble des trades. Et donc, quand mon capital a évolué d'un certain pourcentage, eh bien, tous mes trades vont se clôturer. Alors, moi, je donne en pourcentage, au niveau du robot, 3%. Là, j'utilise Basket Manager pour ça, mais vous pouvez très bien le faire manuellement. Donc, moi, je décide que je clôture tous mes trades une fois que j'ai atteint 3% par jour. Et donc, au bout de cinq jours, en fait, je n'ai pas 3% par jour, mais j'ai une moyenne de 4% par jour avec le système des intérêts composés. C'est-à-dire que, étant donné que je ne retire pas de capital pendant la semaine, Donc, mon capital va augmenter progressivement pendant la semaine et c'est toujours 3% par rapport au nouveau capital. Et en final, ça permet, en fait, de gagner beaucoup plus. Vous voyez, en une semaine, j'ai gagné en moyenne 1% de plus que mon objectif initial qui était de 3%. Voici donc mes résultats sur une semaine. Donc, vous voyez, ça évolue assez bien progressivement, tout au long de la semaine. Alors, naturellement, comme c'est des baskets, de temps en temps, il y a des trades qui vont être clôturés, qui vont être en perte. Et peut-être que si je n'avais pas tradé en basket, il n'aurait pas été en perte. Mais ça, de toute façon, je vous explique tout ça au niveau des 5 vidéos que j'ai créées sur la méthode que j'utilise. Et vous verrez s'il faut, pour vous, trader en basket ou si vous préférez trader trade par trade. Il y a du pour dans les deux systèmes. Alors, ici, ce qu'il faut regarder, en fait, c'est le profit factor qui est de 2,36. Ce qui veut dire que j'ai 2,36 fois plus de gains que de pertes. Donc, ça, c'est vraiment excellent. Le pourcentage de trades gagnants n'a aucune signification particulière, puisqu'ici, je trade en basket. Et donc, il y a des trades, comme je vous le disais, qui ont été clôturés en perte, alors que normalement, ils auraient pu être clôturés en gains. Mais moi, comme mon capital avait évolué de 3%, eh bien, tous mes trades se sont clôturés, donc, simultanément. Alors, le prix de lancement de ce robot sera de 675 euros au lieu de 1350 euros, soit moins 50%. Le code promo sera TFL50. Donc, ça, c'est facile. Pour accéder à la boutique, donc là, vous avez l'adresse pour accéder à la boutique. Elle sera également donnée dans la description de la vidéo. Vous pouvez également pouvoir acheter le robot ATFL avec Basket Manager, pour ceux qui n'ont pas encore acheté Basket Manager. Donc, ça sera pareil, une réduction de 50%. Donc, vous l'aurez à 917,50 euros au lieu de 1835 euros. Alors, dans ces cas-là, le code promo sera TFLBM50. Donc, je vous rappelle, toutes ces deux offres-là sont valables jusqu'au 31 mai 2022. Je vous rappelle que pour me contacter, vous pouvez me contacter par e-mail à forextradingcoaching.gmail.com et qu'une fois que vous aurez acquis le robot, vous devrez m'envoyer à cette adresse e-mail le numéro de vos comptes. Vous pouvez me donner trois comptes différents, donc sur le même ordinateur. Et je vous enverrai donc la licence vous permettant de faire fonctionner le robot.